Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour un morning routine Tout d'abord je me repoudre le nez comme tous les matins avec du channel numéro 12 Et ma louche de chez Sephora, absolument pas ! Je n'ai aucun doute que cette vidéo aurait été extrêmement intéressante Mais aujourd'hui nous nous plongeons plutôt dans un autre registre, un autre domaine Aujourd'hui est une vidéo un petit peu spéciale Que dis-je ? Aujourd'hui est une vidéo exceptionnelle ! Puisque nous allons jouer à The Conjuring House Qui vient de sortir il y a tout juste quelques jours Nous allons donc le découvrir ensemble Et je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne secondaire Et à mes live Twitch qui sont dans la description Puisque la suite va très certainement se passer soit sur Twitch Soit sur la chaîne secondaire, soit sur les deux Alors effectivement aujourd'hui nous allons faire une découverte du jeu sur la chaîne principale Mais allez tout de suite s'il vous plaît vous abonner à la chaîne secondaire Qui se trouve dans la description Et de toute façon c'est la meilleure chaîne secondaire de tous les subgames C'est pour cela que je vous la recommande vivement ! Et n'oubliez pas bien sûr de me suivre sur les réseaux sociaux Voilà vous pouvez me rajouter sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter Il y a tout qui est en bas là Et bien sûr avec le code JOLAT vous avez moins 3% sur G2A sur tous vos jeux Elle est pas belle la vie ? Une découverte totale The Conjuring House Rien que la barre de chargement elle fait peur mon vieux Elle fait flipper c'est un truc de fou Ouh j'en ai déjà des frissons mon vieux Je vais vous expliquer l'histoire après Je vais vous faire un bref résumé Cours Robert cours Tu dois le brûler Robert brûle-le What ? Bah ma foi ça commence plutôt fort j'ai envie de dire On est renfermé ? Oh mon dieu il y a un Pustio qui vient de partir Je sais pas si vous l'avez vu Il était énorme Il est encore là d'ailleurs Qu'est-ce qu'il nous fait Robert ? Bon on a le curseur de la souris là Voilà Il y en a qui vont me dire t'as oublié le curseur de la souris Non c'est qu'il est dans le jeu Je sais pas pourquoi C'est peut-être normal On va le mettre là dans le coin Voilà comme ça il gênera pas Oh ! D'accord 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 Je pense que j'ai peut-être compris Je sais pas en fait Je vais vous expliquer tout ça après En tout cas la maison a l'air super grande Oh Oh Et le jeu est vraiment super bien fait Je sais pas ce que vous en pensez Mais graphiquement et tout Oh là là Énorme Chaud Ah ouais Chaud mais bien fait quoi Un truc de fou Oh Excellent On l'a renvoyé en enfer quoi Trop fort Alors Robert Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça va être à moi de me déplacer Un de ces quatre ? Ah merde On est touché Ça commence plutôt mal On a une petite bougie à côté Peut-être que ça pourrait nous servir de torche Éventuellement Attendez je vais enlever la souris Oh Oh ça y est Ah bah voilà Ça y est Il n'y a plus de souris D'accord très bien Alors je vais vous faire un bref résumé de l'histoire De The Conjuring Who's En fait si j'ai bien compris On va être un enquêteur du paranormal Il y a eu des disparitions Des meurtres Il y a une secte satanique dans cette maison Tout le monde dit qu'il y a des phénomènes paranormaux Et nous on va enquêter Voilà Bienvenue dans The Conjuring House Intéressant Alors nous avons déjà affaire à une enquête L'objectif Trouver un moyen pour sortir de la maison Alors il faut savoir que j'ai un sens extrêmement aiguisé Pour résoudre les énigmes J'ai absolument regardé toutes les saisons de Joséphine Ange Gardien Je pense me servir de mes connaissances Regardez Il y a un trou dans la cheminée Non à mon avis c'est pas ça La porte est coincée Eh oui Mais il faudrait la décoincer Y aurait-il pas une clé Quelque chose Regardez Là c'est un peu cassé par ici Certainement derrière cette petite trappe en bois Eh oui C'était évident Regardez Voilà Là on est bien Donc Ouh Mais dites-moi Ça fait vachement sombre là-dedans A mon avis on va tomber sur des araignées Ou je ne sais quoi On va continuer de ramper Dans ce sombre passage Il y a un truc qui va me sauter dessus tout à l'heure mon vieux Ça va me faire chelou Ouais il y a des rats et tout Ah c'est Ah il passe un peu à travers les poutres quand même C'est dommage Et vous auriez donc compris que dans cet épisode Nous allons nous prendre pour des enquêteurs du paranormal Je la TX toujours sur l'affaire Ça va bien se passer Ah et regardez Petite cinématique Avec une musique des plus inquiétantes Oh c'est quoi ça ? Ah une boîte à musique qui s'est mis en route Une espèce de boîte à musique Avec des pattes de vautour Ou je ne sais pas quoi Très bizarre Oh 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 Je pense que c'était le prologue Le manoir des Atkinson Wanton under egg D'accord 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 C'était vraiment le prologue Là qu'on a joué Donc c'était Beaucoup d'années Avant ça Je pense C'est sûr en fait Voilà Là c'est nous le vrai enquêteur du paranormal En fait on jouait justement Celui qui s'est fait tuer quoi Donc comme je vous dis Dans cette maison Il y a eu des disparitions inquiétantes Des meurtres Comme celui qu'on vient de voir Et donc là On se trouve vraiment dans la peau de l'enquêteur Et c'est à nous de jouer Et ah Ça fait plaisir On peut courir et tout Nickel Donc objectif Trouver les membres de l'expédition Est-ce qu'on peut sortir de la maison ? Je ne peux pas partir maintenant Je dois trouver les membres de l'équipe Ah bah oui On vient d'arriver D'accord Fermez ici Cette porte semble verrouillée Peut-être qu'il y a une clé dans les alentours Le signe du scorpion est gravé sur la porte Trouver la clé scorpion D'accord Oh non Terrible Comment qu'on ouvre les portes et tout Excellent quoi Ah Yes Et ouais Vous le reconnaissez ce salon ? Ah bah non Bah non vous le reconnaissez pas Puisque c'est pas celui-là Si c'est celui-là Ah non non C'est absolument pas celui-là Je pensais que c'était le salon dans lequel On s'était retrouvé Coincé Voilà Vraiment Vraiment terrible ambiance pour l'instant C'est vachement glauque et tout C'est euh Oh Yes Certainement la clé scorpion Ouais yes C'est la clé scorpion Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Des choses très inquiétantes apparemment Allez ramasse donc la clé Yes La clé du scorpion Impeccable D'accord La porte qui se ferme toute seule et tout Normal Alors attendez Je vois qu'on a un petit inventaire On a un sac Note Document Inspection Ok d'accord Parfait Très bien C'est nickel Même les tableaux ils sont glauques quoi Regardez ça C'est un truc de fou quand même Bon écoutez On va tout de suite aller ouvrir La porte du scorpion Y'a personne D'accord On va se déverrouiller cette porte La porte est déverrouillée Et bah allez c'est parti Ah il les ouvre quand même sec les portes C'était juste la première quoi Il était un petit peu hésitant à l'ouvrir Là maintenant il a l'air d'être lancé quoi Allez c'est-il part Bonsoir Y'a-t-il quelqu'un ? Visiblement Ça a l'air très calme L'ambiance qui règne dans cette maison Est horriblement pesante C'est bizarre Où sont les autres ? En tout cas vraiment Ouais super bien faite La baraque Oh Le lustre qui se met à bouger tout seul Ne serait-ce pas un signe satanique ? Ne serait-ce pas les mauvais esprits Qui essayent de communiquer avec nous Pour nous dire que nous ne sommes pas les bienvenus ? Mais on va rester là A ce qui paraît le meilleur moyen d'avoir des réponses Pour les esprits c'est de les provoquer Je pense qu'on va tenter quelques expériences Allez vas-y On ouvre la porte ici Y'a rien ici ? Non y'a rien Oh par contre J'ai vu dans le trailer Ça je m'en souviens Dans le trailer le mec Il est là Et y'a quelqu'un qui passe Qui passe dans le couloir comme ça Ça je sais je l'ai vu direct Ah d'accord Je suis retourné à l'entrée Et bien écoutez Je pense qu'on va aller faire un petit tour à l'étage Bonsoir Je m'appelle DX Jolat Je suis enquêteur du paranormal Je me déplace seul Avec mon matériel Bonsoir y'a-t-il quelqu'un ? La porte est coincée D'accord Ça c'est quoi ces bruits chelous ? Ah c'est lustre qui fait ce bruit là D'accord la porte est coincée J'ai l'impression que toutes les portes à l'étage vont être coincées Sauf si celle-là m'a fait mentir Et bien non Toutes les portes à l'étage sont coincées pour le moment Je pense que ça va se décoincer par la suite Trouver la clé du poisson D'accord Bah donc ça va être forcément par ici Tiens salut Ilyes Qui vient de s'abonner au live Twitch Alors nous ne sommes pas en live Bien sûr que non Mais vu que j'enregistre actuellement avec OBS Et bah y'a les alertes Donc salut à toi dédicace Ilyes N'hésitez pas à faire comme Ilyes Rejoignez la chaîne Twitch Tout est dans la description Bon Cette clé du poisson On aimerait bien la trouver Ah Ah yes D'accord On peut fouiller tous les tiroirs Alors là ça va me rappeler The Nightfall tout ça Qu'on a fini bien sûr aussi Une note The worker just Arrêtez quand on les jure Les ouvriers viennent d'arrêter les travaux de rénovation Et ont tous quitté la maison Mais je ne peux pas les blâmer pour ça Cette maison est fidèle à sa réputation J'essaie de me mentir et d'ignorer la réalité Mais il faut se rendre à l'évitance Cette maison est vraiment hantée C'est sûr même hein Dry Show Qui nous a écrit ça Nous dit-il Mais écoutez moi je le crois Oui oui Elle est hantée cette maison Est-ce que c'est ouvert ici Oui c'est ouvert Oh 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 comment qu'il fout les boules lui Putain la cheminée est encore allumée et tout C'est tellement C'est tellement glauque Ont-ils déjà quitté la maison Tout à l'heure on va croiser Annabelle là-dedans mon gars Alors qui a vu le film The Conjuring N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est une question que je me pose voyez-vous Écoutez Il y a vraiment quelque chose derrière cette porte C'est ça Putain comment que ça fout les boules mon gars Ah c'est ça Oh Putain mon gars Elle est passée par là quoi Euh C'est Ça court pire Ah par contre il nous manque une torche Ah c'est dommage ça Ouais parce que c'est vachement noir Il fait très noir ici J'ai besoin d'une lampe torche Ouais bah oui Trouver une lampe torche Ah Ça ce serait cool effectivement Ah c'est peut-être par là qu'il y a le fantôme Ou je sais pas Dans le trailer non Putain je rush Je rush tout à l'heure Il y a un truc qui va me sauter dessus Là va falloir trouver une clé Voilà je vois il y a un signe Le signe du bélier Trouver la clé du bélier Bah oui Trouver la clé du bélier La clé du poisson La clé La clé de quoi d'autre encore Trouver une lampe torche Ça en fait des choses à trouver tout ça Oh là là C'est tellement glauque L'ambiance est tellement creepy quoi Oh Bonsoir ma petite dame Comment allez-vous Qu'est-ce qu'elle veut D'accord Elle m'a fermé la porte au nez Saloperie va Je t'aurai On va la rattraper de toute façon Je pense Bien sûr si elle ne nous rattrape pas avant Est-ce que c'est ouvert ici Oui c'est ouvert C'est de là C'est de là d'où on vient Ici il va falloir une clé Bélier Ici Oh La porte est déverrouillée Ah yes Ok d'accord Génial J'ai déverrouillé La porte à l'entrée Elle est ouverte cette porte Oh oui Oh Putain c'est vachement noir La porte est verrouillée de l'intérieur Ah oui je viens de Je viens de voir ça Oh Téléphone qui sonne quoi Pardonnez-moi pour cette petite interlude On reprend tout de suite Alors oui effectivement c'est très glauque par ici On va se diriger par ici On a une porte Verrouillée Il nous faut la clé du signe du taureau Trouver la clé du taureau Bah oui J'en ai déjà pas mal des clés à trouver là Ah une note D'accord Donc ça c'est les membres de l'expédition je suppose Ah oui ça en fait quand même des objectifs Trouver les membres de l'expédition Bon pour l'instant on en a pas retrouvé Oh Oh voilà C'est ça que j'ai vu dans le trailer Robert Est-ce que c'est toi ? Donc Robert c'est le personnage qu'on jouait au début C'est le personnage qui visiblement s'est fait Ah bah oui Et oui Et là vous reconnaissez pas là ? Regardez au tout début quand on est Robert L'autre qui nous fonce dessus là Quand on est par terre C'est là qu'on s'est fait niquer Et je suis sûr qu'au fond ça va être le salon Oh des bougies qui se sont allumées et tout Une autre note Je l'ai vu aussi cette mystérieuse femme Dont tout le monde parle Elle était là à nous observer C'était le mal à incarner Quelque chose de terrible va t'arriver Il faut quitter les lieux le plus vite possible Nous dit Alton Lewis Et bien Alton Lewis On va d'abord se rendre dans le salon Où Robert était renfermé au début du jeu Mais il nous faut trouver le code du cadenas Qu'on n'a pas Et oui C'est extrêmement dommage On va donc faire demi-tour Je me disais bien que ça allait être trop facile Ouh Toilette ? Bonsoir On se casse de là Allez On va plus loin J'ai un mauvais pressentiment Des choses étranges se passent dans cette maison Arrête sans déconner Jure Tu m'étonnes Alors Qu'est-ce qu'on a par là ? Hop 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 C'est quoi ça ? C'est rien D'accord Ok bon Y'a rien du tout Allez C'est-il part On ouvre Bonsoir Ah Salut Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous ? D'accord Des sectaires Des sectaires On va refermer la porte Histoire d'être tranquille Avec eux Oh putain Les poupées Oh les poupées Les poupées Ils me font tellement bader C'est un truc de fou Oh c'est quoi ? D'accord Je viens de vous lire un bouquin là Un bouquin visiblement Sur les masques Ou la secte Je ne sais pas trop quoi Si vous lisez cette note C'est que nous sommes probablement Tous morts Ce qu'il y a dans cette maison Dépasse l'imagination Un truc de fou quoi Il nous est impossible De quitter cette maison Nous avons essayé Par tous les moyens De neutraliser le démon Qui hante le lieu Mais rien ne semble l'arrêter Ouais oui Après plusieurs recherches Nous avons découvert L'existence de 5 artefacts Qui ont servi A conjurer ce démon Dans notre monde Il semble que ces artefacts Le rendent invulnérable Donc un démon invulnérable Donc je pense qu'il va falloir Trouver les artefacts Le seul moyen de se débarrasser De lui serait de détruire Ces objets maléfiques A l'aide du feu Nous avons déterminé La forme de ces 4 objets Mais nous n'avons malheureusement Trouvé aucune information Concernant le 5ème artefact D'accord On laisse ça sur les côtés Les artefacts Pour l'instant Nous nous focalisons Sur la recherche Et la destruction Des 4 objets Que nous avons déterminés Nous serions obligés De se séparer Pour gagner du temps C'est un énorme risque Que nous prenions Mais c'est le seul moyen Qu'on a Et si vous vous souvenez bien Robert il avait Le premier artefact A sa ceinture Dans Dans justement Le petit gameplay du début Trouver les 5 artefacts Et oui Et ça ça va pas être Tout simple à faire On a un coffre ici Avec un code Que je n'ai pas D'accord très bien Donc on a une porte ici Ah bah attendez On vient de cette porte Donc c'est forcément C'est forcément par là Bah quoi que tu me diras On a eu l'objectif ici Un coffre à ouvrir Une machine à écrire Ce serait tellement lourd Si on trouvait Une petite lampe de poche là Ça nous faciliterait Un petit peu la vie Allez Sors de là Robert C'est toi Pour l'instant On a pas trouvé De lampe de poche Pour l'instant On a pas trouvé grand chose J'ai envie de dire Oh putain Un coup de pied mon gars Dans la porte en bois Là c'est bon Y'a plus de cadenas Y'a plus rien Ils sont bien feignants Dans ces jeux quand même Allez C'est y part On retourne là bas Oh Oh le bad J'ai cru que c'était Quelqu'un assis sur la chaise Oh par contre Là c'est un bad Là Là c'est un vrai bad Ok Y'a forcément Quelqu'un Qui vient d'ouvrir Cette porte Attendez Y'a pas un fusil là Putain j'ai cru qu'il y avait Un fusil quoi Je sais pas S'il y a pas des armes Dans ce jeu Une note Rien ne semble Arrêter cette femme Ce démon Nous sommes pris au piège Le groupe s'est dispersé Nous ne pouvons plus quitter cette maison Le seul moyen que j'ai pu trouver C'est de créer une zone protégée Où le démon ne pourra pas pénétrer A l'intérieur Dans l'attente De trouver une solution Pour l'éliminer une fois pour toute Une dernière chose Si vous entrez dans une zone protégée Assurez-vous De bien fermer la porte Derrière vous Nous dit Blex Williams Eh bien dis donc On va d'abord rentrer par ici Ouh Je pense que c'est la zone protégée ici Assurez-vous de bien fermer la porte Vas-y ferme la porte Voilà En principe On est safe Je pense que là Avec tout ce qu'il y a Les trucs et tout Les documents Ça doit être une zone protégée Ah d'accord C'est pour sauvegarder La sauvegarde a bien été écrasée Déjà 40 minutes de jeu Quand même Mais c'est énorme On avance bien je trouve Et j'ai tout le temps envie D'aller de plus en plus loin De savoir ce qui va se passer Donc c'est un bon signe C'est que le jeu me plaît bien Et j'ai bien envie D'aller dans cette porte Voir ce qu'il y a un petit peu Ah par contre C'est vachement glauque Des fois on a des petits frisouilles Là vous avez vu Ah oui Regardez La cage La fameuse Attendez Y'a rien Putain mais c'est vachement noir mon gars Ça s'ouvre ça au moins Eh non La porte est verrouillée La fameuse cage Enfin je sais pas si c'était celle là Au tout début On va remonter En espérant qu'il n'y ait pas un fantôme Qui nous saute dessus mon gars Parce que là on serait bien Oh 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 Qu'est-ce qu'il se passe Quoi Quoi Mon gars J'ai dit quoi Putain y'a eu un espèce de bruit Comme si y'avait quelqu'un Qui courait Ou je sais pas Et après une musique satanique Qui s'est mis en route Ah J'aime bien Ce lieu là Vous voyez C'est plutôt chaleureux Accueillant Vraiment je trouve ça Oh B Se baisser Donc s'il faut se baisser C'est qu'il y a quelque chose Ah d'accord Je pense qu'on va pouvoir se cacher Et si on peut se cacher C'est pas bon signe Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à fuir Quelqu'un Quelque chose Certainement le démon Oh une clé Ah bah vous voyez Putain heureusement que j'ai l'oeil Par contre c'est pas évident Pour ramasser les clés Faut bien la viser Là ou je sais pas Ah voilà ça y est Quand même Ah Tiens Étrange Qui me prank Ah putain la dalle a carrément bougé Quoi La Ah non c'est la clé D'accord Ok C'est bon c'est un prank J'ai compris Allez vas-y Allez donne moi cette petite clé Donne moi cette petite clé Ah putain Ah Ouh Je déteste Je déteste les petites filles Dans Dans les jeux d'horreur C'est ce qui me fait le plus flipper Je sais pas les petites filles en robe là Tu sais Qui courent comme ça En rigolant Ça me fait flipper un truc de ouf Autant je préfère voir un grand Robert Qui passe tu vois Tout doucement entre deux portes Quoique ça reste tout de même flippant Mais une petite fille tu sais En robe avec des nattes et tout Machin là Qui court comme ça C'est digne des plus grands films d'horreur Je vous jure c'est un truc de fou Ouh Non Ah Je reste sous la table moi Rien à foutre Pardon On se crie Absolument On se crie plein de fragilité Putain ça fout les boules mon gars Mais elle est in réel Mais qu'est-ce qu'elle veut elle Oh putain j'ai eu peur de mon ombre mon gars On va commencer à flipper là Voyez là on rentre dans le livre du sujet Ecoutez Messieurs dames Ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête ici Pour cette fois N'hésitez pas à rejoindre La chaîne secondaire Puisque la suite Se passera très certainement Sur celle-ci Et bien sûr Rejoignez le compte Twitch Tout est dans la description Puisqu'on le fera très certainement En live Moi je vous dis à bientôt N'oubliez pas le petit like Si ça vous a plu Et ciao tout le monde Bye bye